Musique Oh, bonjour les filles de bouche. Pardonnez-moi, j'étais dans une lecture extrêmement intéressante parce que je prépare mes repas pour la fin de l'année. Donc du coup, je trouvais un livre très très sympathique dans lequel il y a des recettes authentiques, gourmandes. Alors du coup, ça me permet de pouvoir vous annoncer ce que je vais faire pour le réveillon de Noël d'abord et ensuite le réveillon du jour de l'an. Deux fêtes radicalement différentes dans l'esprit mais avec un point commun, la bonne bouffe. Pour mon Noël, je vais faire, j'ai six invités. Je vais faire en entrée la Saint-Jacques à la crème de safran. Poilée de Saint-Jacques, crème de safran. Ça, c'est pour l'entrée. Ensuite, je vais leur proposer de la lotte à l'armoriquaine et en dessert, la traditionnelle, même s'il n'y a pas d'enfants à notre repas, la traditionnelle bûche de Noël au chocolat. Pour le jour de l'an, le jour de l'an, c'est simple. C'est quelque chose où, en général, c'est avec des amis, on bouge, on passe plus de temps à l'apéro qu'à table et puis on va plus loin dans la nuit. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit saumon mariné à la nette au frigo. Dès qu'on veut passer à table, hop, on le sort, il est prêt. Ensuite, je vais faire, pareil, pour éviter d'être en cuisine, un petit sauté de veau maringo. Et à la fin, je vais faire une tarte à l'alsacienne que j'aurai préparée dans l'après-midi. On sera 10. Au cas où, je vais faire une petite soupe à l'oignon. Et si on ne la boit pas cette nuit-là, ce n'est pas grave, ça nous fera un bon début d'année. Profitez aussi de cette vidéo pour vous dire merci. Merci beaucoup. L'année 2023 a été pour notre chaîne une très, très belle année. Grâce à vous, bien sûr. Grâce également à toutes les personnes qui nous ont aidés à pouvoir construire ces vidéos. Je parle de la poissonnière, du boucher, de l'épicier qui nous a vendu les produits fins, de tous ces artisans, de tous ces gens autour de nous, les maraîchers, qui nous ont aidés à pouvoir vous proposer des beaux produits. Vous remerciez, vous, tous les abonnés. Même si certains n'ont pas encore la lecture adéquate pour passer une bonne année 2024, ça ne m'interdit pas, en attendant, de vous souhaiter à vous tous de très, très bonnes fêtes. Et surtout, le meilleur pour ce qui concerne la santé, parce que sans la santé, on ne peut pas passer des bons moments à table. Alors à tous, nous vous embrassons, Gilbert, Sandrine et moi, et vous disons à tout de suite pour de nouvelles aventures culinaires. Salut les fines bouches ! Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?